On est à Smar Jbeil, dans le château des Croisés. Smar Jbeil est composé de deux mots, Smar et Jbeil, ça veut dire le protecteur. On dit que ça a été le refuge des Maronites. Le premier patriarche Saint Jean Maron est venu de la Syrie et il s'est installé ici en 685 après Jésus-Christ. Le château des Croisés a été détruit plusieurs fois. Il a été détruit surtout durant un tremblement de terre, selon le patriarche Stéphane Douayé, en 1630. Et la tour principale a été détruite, avec les fossés qui étaient autour du château ont été détruits. On voit aussi que dans le château, c'est un château qui ressemble beaucoup au château de Biblos, le château des Croisés de Biblos, mais en modèle plus réduit. Certainement on a les mortrières et on a des citernes taillées dans l'Europe. Pourquoi les Croisés ? Les Croisés, ils ont choisi Smajbeil parce que c'était sur une colline, elle est riche en eau et aussi parce que c'est un point stratégique qui donne sur la montagne d'un côté et sur la mer d'un autre côté. Et aussi parce que Smajbeil, elle est dans le district de Batroule. Donc Batroule, durant la période des Croisés, était une baronie. Donc c'est pour ça aussi qu'ils ont choisi cet endroit-là. Et toute la montagne aussi a connu la présence des Francs. Smajbeil est riche, elle est connue pour avoir des amandiers, des abricotiers, du caroubier, du tabac et de la vigne. Et surtout, l'agriculture, elle était connue ici et très souvent, la montagne était faite en terrasse. On avait la culture aussi des olives pour l'huile. Et Smajbeil aussi, elle est connue pour avoir, en fait durant la guerre, les Syriens, ils se sont installés ici, dans la forteresse et à côté. Et quand les Croisés étaient là, ils ont dit qu'il y avait, ils ont construit une petite église. Ici, il y a deux églises à côté du palais. On a l'église Saint-Nohra et aussi on a l'église Marta'la. Il y a deuxBrien. Maintenantdez-vous... Alors, on a l'église.